On est tombé ici dans cette conférence sur un point qui n'est pas très bien expliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais en réalité, le corps physique cherche un autre corps physique pour se joindre, pour se toucher. Mais le plan astral cherche le sentiment que cette fille ou cet homme est vivant, il sent, il vous aime, il vous déteste, quelque chose comme ça. Après, le corps mental cherche le corps mental de l'autre qui vous comprend, qui pense comme vous, qui vous donne raison. Autrement, il n'y a pas d'amour. Et oui, mais alors l'âme et l'esprit, qu'est-ce qu'il cherche là? Ben, il existe aussi. Oh, il cherche quelque chose de tellement subtil, tellement divin, tellement pur, qu'on ne peut pas ni le toucher, ni le voir, ni... Ben, c'est une quintessence. Et voilà ce que les hommes cherchent, les femmes, sans se rendre compte. Le corps, c'est un prétexte. Et si c'était le corps physique, il devait résoudre tous les problèmes. Et pourquoi il y a tellement de changements après? Des anomosités, des persécutions, des... Ben, c'était pas complètement le corps. Le corps physique, bien sûr, c'est un instrument. Il a son rôle. Mais derrière lui, il y a d'autres choses que l'esprit cherche. Ben, c'est cette quintessence que la femme possède, mais en haut elle la possède. Regardez combien les hommes sont ignorants, regardez. Oui. Et les déceptions, et tout est là parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent cette quintessence. Et pourquoi? Et pour créer quelque chose. Parce que l'homme, c'est un esprit. Il a besoin de la matière pour la façonner, pour la modeler, pour travailler, pour lui donner une forme. Et c'est pas dans le plan physique comme il le fait, c'est la matière, la fin matière. Ben, il la modèle, et l'enfant qui vient. Et non. C'est pas complet. C'est seulement un reflet de la réalité qui existe en haut. Ce qui se passe ici. C'est un reflet. Les gens sont comme des médiums, inconscients. Ils agissent, ils répètent ce qui se passe en haut. En haut, l'esprit, qui est un esprit seul d'une puissance. Il a besoin de modeler quelque chose, un quintessence, une matière très subtile. Et c'est la femme qui porte cette quintessence. Et l'homme la cherche, il a besoin. Et il ne sait pas qu'il cherche cette quintessence. Et voilà pourquoi toutes les femmes émanent une quintessence. Et c'est à cause de cette quintessence, les hommes sont attirés. Et ils sont ignorants, ils ne savent pas que c'est ça. Ils pensent que c'est ça, les jambes, les vêtements, les cheveux. Et au bout de quelques temps, cette quintessence n'est pas là où il y a un changement. Et ils sont dessus. Et pourtant, le corps physique est là. Si c'était le corps physique, ça devait continuer éternellement cet amour-là. Alors vous voyez ? Voilà la logique. Regardez. Et les plus grands penseurs ne sont pas arrivés. Je lis beaucoup de livres et de romans. J'ai vu qu'ils ne savaient pas ce que l'homme cherchait et ce que la femme cherchait. La femme cherchait cette force pour être façonnée, modélée, alors sculptée. Autrement, elle était aride, elle était desséchée et elle avait besoin d'être fertilisée comme la terre. La terre a besoin de l'eau, de ceci pour être autrement, elle est desséchée. Voilà, c'est des choses que ni les hommes ni les femmes se sont rendues compte. C'est toujours le côté extérieur, la surface, ce qui n'est pas essentiel. Et il ne voit pas le côté profond, le côté sublime, le côté très haut. Et à moi, le ciel m'a donné ce défaut. Toujours de regarder, de chercher. Et c'est là que je trouve, je vois, oh là là, où sont les humains ? Et maintenant, puisque c'est ainsi, qu'est-ce que ça peut donner ? Si vous arrivez maintenant à boire, à capter cette quintessence qui est partout, partout, partout dans l'univers. Et qu'elle se manifeste à travers la femme. Et si vous pouvez, vous serez tellement appreuvés, tellement contre-remplis, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher les femmes. Parce que ce n'est pas les femmes qui vous donnent, c'est cette quintessence qui vous remplira, qui vous donnera le bonheur, l'extase. Et vous n'avez pas besoin de toucher, d'embrasser après ça. Ça aussi, on ne peut pas comprendre ça, vous voyez ? Parce qu'on n'est pas allé très haut pour comprendre ça. Et oui, supposez que vous arrivez à boire cette quintessence, c'est fini. Vous êtes censé remplir de ce que les hommes cherchent, et vous n'avez pas besoin d'aller faire des cochonneries. Ah là là, il faut des siècles pour comprendre ça. Lisez la littérature, vous verrez comment les penseurs pensent. Toujours de la même façon, toujours. Comment ils se prononcent sur l'amour, ceci, sur l'autre. Et ils ne sont pas allés très haut, très haut, très haut, pour voir que ce n'est pas comme ça. Et moi, je vous le dis, voilà. Si vous arrivez maintenant à capter, à boire toute cette force qui est de l'esprit, vous n'aurez plus besoin des hommes. Vous les fréquenteriez, vous serez gentil, mais vous n'aurez pas cette faiblesse de tout sacrifier avec quelques minutes de folie, comme ça se passe. Voilà, mes chers frères, des choses tellement nouvelles, tellement... à l'année tellement lointaine que l'homme... Il ne peut pas s'imaginer, il est trop habitué à penser comme... Même, je me demandais si je devais vous révéler ça. Oui. Parce que je vois, c'est absolument impossible de comprendre ça. Comment on peut arriver à ça ? Et maintenant, regardez encore, quand vous mangez... Mais tous les secrets et mystères sont là, dans la nutrition. Regardez maintenant. Tous les idiots pensent que c'est la nourriture, c'est ça, c'est... Et ils ne savent pas que la vie qui est dans cette nourriture qu'ils cherchent, qui nous fait vivre et qui est la plus essentielle. Ce n'est pas ce qu'on voit, ce qu'on pèse, la vie qui est en dehors, le côté éthérique. Là aussi, ils ne comprennent rien du tout. Ils pensent que c'est le côté grossier que l'organisme. Et non, ce sont des particules qui contiennent la force derrière. Et l'organisme absorbe cette force, cette vitalité. Et il se sert avec les particules pour les placer par-ci, par-là, et certains les rejeter parce qu'ils encombrent l'organisme. Mais c'était la vie. Et mangez maintenant quelque chose qui n'est pas vivant, je disais. Même pour les religieux, je disais. Je disais, regardez maintenant comment l'Église pense quand elle doit bénir les hosties et le vin. Ou l'obtain. Et je dis-moi, avant que les prêtres bénissent la nourriture, Dieu l'a béni déjà puisqu'il a mis la vie en dedans. Et si la bénédiction des prêtres était tellement puissante, pourquoi on ne mange pas des copeaux, des morceaux, des verbes... Et même s'ils sont bénis, alors la vie que Dieu a mis en dedans, c'est ça. Et le reste, bien sûr... Et à quoi ça sert la bénédiction d'un prêtre ? Ah ! Il ajoute quelque chose de lui-même, un fluide, une force céleste, pour qu'un, ça soit mieux accepté, mieux digéré et plus favorablement reçu. Mais on n'ajoute pas la vie. La vie, déjà Dieu l'a donnée. Et c'est ça la plus grande bénédiction. Vous voyez quand même, les religieux sont loin de comprendre. C'est la vie qu'on dit. C'est la vie. Eh bien, la même chose. Si vous avez cette vie maintenant, vous ne mangerez plus, vous ne boirez plus, vous la recevrez dans l'extérieur. Comme ça, vous n'avez pas besoin ni de la nourriture ni des bassins. Mais comme on n'est pas encore arrivé actuellement, on est obligé de manger et de boire et de respirer. Vous voyez ? Vous avez compris maintenant. Et pourquoi ça ne sera pas la même chose ? Pour l'amour. L'amour, c'est une nourriture aussi. C'est une boisson aussi. C'est une respiration aussi. Alors, si vous arrivez, vous pouvez vous en passer. Si vous buvez de la source, directement. Au lieu que ça passe à travers tel fruit, tel nourriture, telle femme, tel homme, directement vous la recevrez. Vous n'avez plus besoin après. Non, non, c'est inconcevable. Vous voyez où je vous amène ? Oh là là ! Où je vous amène ? Dans la région des plus grandes vérités. Les plus grandes vérités. Sous-titrage FR ?